Salut à tous, donc nouvelle vidéo du Heroes of the Storm, on est encore sur le serveur de test. Donc là je suis avec Regar cette fois-ci, et vous allez voir le patch lui a vraiment rendu service. Bon là je suis niveau 20, donc j'ai pas aucun talent. Donc là je suis déjà en loup, vous saviez qu'avant en loup, le seul truc que vous aviez c'était juste au niveau 13, vous avez une charge qui faisait donc, au lieu de faire 100% des dégâts, vous faisiez 200% des dégâts supplémentaires, et c'était au niveau 13 que vous avez la charge, sinon quand vous tapez quelqu'un vous courrez après. Et bien maintenant dès le niveau 1, donc tout le temps, vous avez la charge, regardez. Et là donc il y a un petit icône qui apparaît, maintenant qu'on fait des critiques, vous avez vu c'est un petit truc rose qui apparaît. Donc ça c'est nouveau ça, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, alors voilà les traits, donc ça a pas mal changé, donc là on augmente la zone d'effet, le rayon du totem, donc 50%, augmente le rayon du bouclier de foudre de 33%, augmente la vitesse donc de la monture de 30 à 40%, voilà. Le bouclier de foudre aussi sur soi plus sur quelqu'un d'autre. Mais donc ce qui est pas mal, c'est le rayon du bouclier de foudre, vous allez voir la différence, vraiment. Voilà, ça c'est le bouclier de foudre de base qu'on a toujours eu, donc sur le serveur live, normal. Voici le bouclier de foudre maintenant. Regardez, les boules, la taille qu'elles font, vous touchez, vous allez faire des choses grandioses. Moi déjà ce que j'aimais bien faire avant c'était ça, en début de ligne, donc dès le niveau 1 j'attaquais comme ça les mobs. Grâce à ça c'est devenu dévastateur, vous pouvez le faire. Ensuite, donc là on peut se spé vraiment bouclier de foudre, moi cette masse P, donc dans la partie contre l'IA qu'on fera, parce que comme je rappelle il n'y a personne sur le serveur de test, on peut faire des parties rapides. Donc comme d'hab on peut réduire le coût de mana à la salle de guérison, augmente la régène de vie de mana, que je prenais ça toujours avant, mais maintenant j'ai pu le prendre. Reduit le coût en mana de bouclier de foudre, augmente sa durée, donc ça passe 60 en mana à 35 points de mana, et ça augmente sa durée de 2 secondes. Donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai dit le dernier talent ? Le totem de soin, comme d'hab. Sans métonnerre, les attaques portées sous forme de loup fantôme, réduisent les temps de recharge, les capacités de base de 2 secondes, donc c'est intéressant. La double vue, comme d'hab, donc pour défufuler les gens, avoir la vision. La purification, donc ça c'est comme un must-have, moi je pense que je le prends, surtout s'il y a du bourbille en face, etc. avec la prise du poulpe, vous connaissez bien. Le totem de l'intérêt peut être déplacé une fois, donc là c'est intéressant, si vous voulez remettre le totem un petit peu, bon moi je le prendrais purification, je ne peux pas me passer de ça personnellement. La guérison ancestrale, comme d'hab. Et là c'est intéressant parce que le bouclier de foudre maintenant, il absorbe 15% du maximum de points de vie pendant 3 secondes. Donc ça fait un bon petit boubou quand même, plus les dégâts. Et là surtout, je vais vous montrer le truc qui est quand même hallucinant, c'est au niveau 16, donc au niveau 16, bon quoi. Avant moi je prenais ça, on monte le ralentissement du totem de 90% pendant 1,5 secondes, c'était pas mal pour sécuriser les kills. On a fin de loup, donc les attaques portées aux héros sous forme de loup fantôme, leur inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 5%, leur vie maximale et vous rendre 5% de votre vie maximale. Donc c'est comme l'éorique, à peu près pareil avec le drain vital. Et donc on a tempête croissante. Et là ça c'est incroyable, ça j'ai testé. Chaque fois qu'un bouclier de foudre inflige des dégâts à un héros ennemi, ses dégâts augmentent de 20%, on peut diminuer jusqu'à 10 fois. 200% de dégâts supplémentaires, je vous rappelle que ça met 158 points de dégâts par seconde, vous multipliez ça par 2, c'est phénoménal. Je vais vous montrer directement ça sur Arthas. Donc après au choix, moi je pense que je vais prendre le bouclier du Nexus, comme d'hab. Ça plus ça, vous avez comme un bon boubou, ça peut être intéressant. J'active Arthas maintenant. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Le bouclier de foudre surtout. On va mettre le totem, on va juste mettre le totem. Regardez la vie qu'Arthas a perdue, juste avec le totem. C'est-à-dire que moi je n'ai pas attaqué, c'est Arthas, c'est un tank. Donc maintenant j'attaque. Le totem, je le poursuis. Regardez qu'il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut plus s'enfuir. Alors le bouclier de foudre, la distance que je peux le mettre maintenant, c'est énorme. C'est-à-dire que maintenant, vous poursuivez quelqu'un, une Nova, vous allez pouvoir vraiment embêter les gens avec ça. Pareil pour faire les mercenaires, c'est pratique. Pas oublier de faire la charge du loot de temps en temps. Et donc je rappelle que ça ne consomme plus beaucoup de mana, le bouclier de foudre. Donc on peut pas mal le spammer. Franchement, j'utilisais un petit peu avant, mais pas tant que ça. Maintenant, ça coûte 35 points. Regardez, je mets le bouclier de foudre, je cours, je ne fais que ça. Regardez bien. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer ? Imaginez que je suis en loup, je vais courir après Nova, ou une Vala qui s'enfuit, je cours 30% plus vite. Elle ne peut pas me semer, c'est impossible. Je cours au milieu d'un groupe et je leur cours après. On va recommencer pour vous montrer. 236, 236. Non mais, les dégâts sont phénoménales. Et vous pouvez le refaire tout le temps. Je vais vous montrer dans une partie contre l'IA, vous allez voir le massacre que c'est, maintenant. Franchement, moi je suis ultra ravi du patch. J'ai hâte qu'il arrive sur le serveur live, parce que Régar, c'est un de mes persos favoris. Vous pouvez voir que j'ai le costume que j'avais acheté, que j'adore. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce costume-là. Je le trouve magnifique. Ça fait la horde de fer, en or, etc. On va danser. Voilà, une petite danse stylée de notre ami Régar. On va juste se mettre à côté de lui. Ah bah non, mon pote tape direct. Non mais, c'est vraiment énorme. Vous posez juste le totem et vous barrez. Bon, il va casser le totem. Donc, toujours le gros heal, le disponible. Donc, 3403 points de vie. Donc, je rappelle, bouclier de foudre. On va regarder tous les talents maintenant qu'on peut mettre dessus. Augmente le rayon du bouclier de foudre de 33%. Réduit le coût du mana, augmente sa durée de 2 secondes. Donc, 7 secondes de durée, cooldown 8 secondes. Vous êtes en bouclier de foudre illimité. Regardez, j'attaque Arthas. Je tape à 200, 220, 236 points de dégâts par seconde. C'est phénoménal, quoi. Là, il va remonter, notre pote Réga. Il va remonter haut, là. Donc, là, je suis Réga. Mais imaginez, vous avez un tank. Moi, je ne sais pas quelque chose qui peut rester au corps à corps. Vous faire chier tout le temps. ETC. Imaginez. Hier, je me suis dit, avec un poche, je me suis dit, je vais faire ça. Imaginez, vous avez ETC. ETC fait le pogo sur 5 personnes. Vous mettez le bouclier de foudre sur ETC. ETC seul avec vous. Je pense qu'il tue 5 personnes avec le bouclier de foudre. C'est sûr. Regardez les dégâts. Regardez-moi ça, quoi. Ça défonce les lignes et tout. Moi, ça m'impressionne. Bon, donc là, je vais faire une petite vidéo contre l'IA, là, maintenant. On va tester ça un petit peu contre des bots, bien sûr. Il n'y a toujours personne sur le PTR. Ça soulève un petit peu, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, lâchez des commentaires. Dites-moi ce que vous aimez. Le costume, s'il vous plaît, celui-là. Si vous avez des costumes aussi. Si vous aimez bien Regar. Ce que vous attendez du patch, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. La page Facebook. Abonnez-vous, tout ça. Partagez comme d'hab. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Pas mal avec notre pote Regar. À tout de suite. Merci beaucoup. Pas un soldier de mon côté non plus. Tellement qu'il n'y a personne sur le serveur de test, malheureusement. Donc, pas de partie rapide, du coup, non plus. Ouais, non.